Musique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, les usagers des bus Tata reprennent les voitures avec angoisse suite à l'attaque survenue hier. Le procureur de la République a lancé un appel à témoins. Une attaque similaire est survenue également la nuit dernière à Thiesse. Les auteurs sont activement recherchés. A la une, la peur gagne des habitants du quartier Miséra de Saint-Louis. Vol, disparition mystérieuse, découverte macabre. L'horreur n'est jamais loin. Les populations alertent les autorités. En sport, le Sénégal en demi-finale de l'afro-basket féminin. Après avoir éliminé le Cameroun, les Lyonnes affrontent demain le Mali ou la Guinée. Une intervention militaire au Niger serait la dernière option. Mais nous nous préparons à cette option, affirment les dirigeants de la CDAO. Les chefs d'état-major de l'organisation se réunissent à Abuja. Le Nigeria a coupé l'approvisionnement en électricité au Niger qui en est très dépendant. Voilà pour les titres. Merci. 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 Tous trois bus Tata incendiés la nuit dernière à Thies. Les populations se sont réveillées abasourdies. Les auteurs sont activement recherchés. Le gouverneur de Thies demande aux populations de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Chez Ranta Diop. Les bus en flamme complètement calcinées sur le triste décor constaté à Médina Fale et au quartier Angle-Mordiaher. Ce sont des témoins des jeunes à bord de Jakarta au lancé des cocktails Molotov sur ces véhicules de transport inter-urbain. Moustapha Fay est un des témoins. Nous sommes vraiment choqués, nous habitants de Médina Fale. Ils ont brûlé trois bus. L'opérateur a perdu presque. 90 millions. La police de Médina Fale est à côté de la maison, c'est presque à 100 mètres. Les opérateurs accompagnés de leurs chauffeurs et receveurs arrivent les uns après les autres pour constater les dégâts. Mort à la Fale, opérateur, j'ai eu LH Matargueï. Le fou a tout emporté. J'ai acheté ce véhicule à 30 millions de francs CFA. Il n'y a plus de sécurité dans ce pays. En tout cas, l'État doit prendre ses responsabilités et sécuriser les populations. Cet acte criminel suscite beaucoup d'interrogations. Ces habitants des quartiers de Médina Fale en Grumor-Diachère, très remontés, attendent de savoir les tenants et les aboutissants de cette affaire. Concernant l'attaque survenue hier à Dakar à Anne Bélair, le procureur de la République a lancé un appel à témoins. Les premiers éléments de l'enquête suggèrent un attentat terroriste selon le parquet Dakar. Ce matin, les usagers ont repris le bus. Avec un peu d'angoisse, certains transporteurs encore tétanisés. Vous allez le voir dans ce reportage de Abifaï Yousoubarou. Dans ce bus, Tata, les passagers sont inquiets après le drame de Hiérarche ce mardi. L'effet du cocktail Molotov a fait deux morts et cinq blessés. Actuellement, au Sénégal, tout le monde a peur. Même nos parents qui sont au village sont inquiets de cette situation que nous vivons dans la capitale. J'ai peur et j'ai vraiment peur. Le pays n'est plus sûr. Ce jeune, un des passagers du bus 61, se remet à Dieu et garde son calme. Je n'ai pas peur parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Le chauffeur, au volant, peine à se concentrer. Ibrahim Mbaï craint de subir le même sort que les passagers du bus 65. Nous sommes tous en danger. Actuellement, nous ne pouvons pas conduire correctement à cause de ce qui se passe dans le pays. Nous pensons qu'ils ne vont pas nous attaquer. Des passagers obligés d'emprunter ces moyens de transport tous les jours, fustigent l'attitude des jeunes au cours des manifestations. Les jeunes doivent être plus prudents et disciplinés. Ce n'est pas normal. Un pays comme le Sénégal, on agresse les passagers comme ça sur la route. Ce n'est pas normal. Ils invitent le gouvernement à poursuivre la traque des terroristes. Il faut que l'État prenne sa responsabilité pour mettre la population en sécurité. Le gouvernement doit apporter la lumière sur cette attaque et situer les responsabilités. Au bord de ce bus qui assure la navette Mamel-Kermassar-Kermassar-Mamel, des passagers angoissés. Une psychose accentuée par les terribles événements survenus à bord du bus 65 à hauteur de Yerar, dans l'après-midi du mardi 1er août 2023. Les bus de transport en commun, Tata, cible des émeutiers. Près de 100 bus ont été incendiés depuis le début de ces manifestations, de ces tensions politiques. C'est désole. Le porte-parole de l'association de financement des professionnels du transport urbain, Malik Ndiogujang, il était l'invité de la matinale de TFM. Avant, ces bus Tata, des camions gros porteurs ont été attaqués lundi matin. Les transporteurs exigent une réparation. Ils dénoncent ces actes violents. Mamadoufad. Le GIE Djani Frère a fait les frais des cocktails Molotov. Les manifestants ont attaqué plusieurs de leurs camions gros porteurs à Bel Air, occasionnant plusieurs pertes. Une journée qui marque à jamais l'un des chauffeurs de camions. Les essayants ont terrigé un barrage à hauteur de Yara. J'essaie de rebroucher chemin, mais ils m'en ont empêché. Ils ont sorti des couteaux pour me menacer avant de trouver le pneu du camion. Ils m'ont insulté. Après, ils ont ouvert la porte du véhicule avant de le brûler. Des attaques à dénoncer selon les acteurs portuaires. Pour eux, ces actes doivent être réprimés. Le collectif déplore l'acte irréfléchi qui aurait pu coûter la vie du chauffeur et la perte du conteneur. Le collectif invite l'Etat à assurer la sécurité des déplacements des camions pour un bon déroulement des opérations de livraison de conteneurs. Le collectif appelle également à la responsabilité au discernement. Les transporteurs de conteneurs ne sont que dans le rôle de transport public de marchandises pour servir le pays. Le Sénégal vit actuellement des situations inattendues et jamais songé. Des paisibles citoyens attaqués dans leur lieu de travail. Les victimes réclament une enquête pour mettre la main sur les auteurs de ces actes ignobles. Et dans ce contexte, le gouvernement annonce la suspension temporaire de l'application TikTok au Sénégal. Pour les autorités sénégalaises, TikTok est un réseau propagateur de la violence, une caisse de résonance des personnes mal intentionnées qui utilisent ce réseau pour diffuser des messages haineux et subversifs. Le réseau est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Saccage des locaux de l'état civil de Saint-Louis. Trois ordinateurs ont été détruits par des personnes non encore identifiées. La présidente de cette commission à la mairie de Saint-Louis condamne ces actes et appelle les jeunes à plus de responsabilités. Voici Gonet-Tchoun avec notre équipe à Saint-Louis. Nous le déplorons et nous le condamnons parce que l'état civil est un bien public qui retrace la vie du citoyen, de la naissance au décès. Donc un bien public, on doit le conserver. Et Saint-Louis est comme une pionnière de l'état civil. Saint-Louis doit donner l'exemple. Le bien public, je l'ai répété tantôt, on doit le préserver. Donc tout ce qui nuit à la conservation du bien public, nous le déplorons. Et ces mêmes populations pour qui nous oeuvrons inlassablement, le maire avec le conseil municipal, pour leur donner le service qu'il faut, le service qu'ici est. Ces mêmes populations retournent vers nous après pour leurs actes d'état civil. Donc nous voulons insister véritablement sur cette sensibilisation, surtout concernant les jeunes, peut-être qu'ils n'ont pas réfléchi des conséquences de leurs actes plus tard, d'épargner l'état civil. Et restons à Saint-Louis, vol, disparition mystérieuse et décès de personnes inconnues, rythme le quotidien des populations du quartier Miséra. Nous vous l'annoncions hier, les corps sans vie de deux femmes ont été découvertes en état de putréfaction très avancé. L'inquiétude gagne les habitants. Ousseynou Diop Fabib Seik. Miséra est un quartier mystérieux. Deux élèves de la classe de CM2 ont disparu ici au début du mois de juin. Il y a deux jours également, deux femmes ont été retrouvées mortes dans cette maison de fortune. Et jusqu'à présent, les enquêtes piétinent. Et la population s'inquiète de ces morts et disparitions qui deviennent récurrentes. Les femmes sont très inquiètes. Elles ne peuvent plus dormir tranquillement. Nos enfants également ne peuvent plus sortir. Notre quartier vit présentement dans l'insécurité totale. Chaque jour, les voleurs ne cessent de mettre en place des stratégies pour accomplir leur forfait. Pour Pape Diop qui habite dans ce quartier, les populations vivent difficilement à cause de ces personnes mal intentionnées. Nous vivons avec les voleurs dans ce quartier et c'est très dangereux. Chaque jour, ils attaquent nos maisons. Seuls les domiciles bien gardés sont épargnés par les voleurs. Pour d'autres également, la présence des inconnus est la cause principale de l'insécurité à Misra. Un jour, un voleur a pris le téléphone de mon épouse. Cela fait juste deux jours. Ici, nous avons des étrangers qui circulent dans toutes les rues. Disparition et mort tragique rythment le quotidien des habitants de Misra. Ici, les populations vivent dans la panique depuis la mort tragique de deux femmes âgées de 50 et 45 ans. Merci, Ousseynou. Retour à Dakar. Affaire du bébé décédé à l'hôpital Abbas Ndou. Le collectif patient danger aux côtés de la famille est pleurée. Les membres du collectif s'indignent et réclament la lumière sur cette affaire. Voyons tout cela avec Thormar Gyaï. 4 bébés morts calcinés à Linger, 11 bébés décédés dans un incendie à l'hôpital de Tiwaouane. Affaire bébé Djalo à Kaoulac. Cette affaire bébé Naro vient rallonger la liste de nombreux cas de décès de bébés dans nos structures hospitalières et souvent de manière atroce. Le collectif patient en danger dénonce. Au-delà de cette affaire qui nous montre que ce n'est pas une première que l'hôpital Abbas Ndou se retrouve dans des situations où on a un bébé qui disparaît. Et le collectif non seulement est solidaire à la famille, mais au-delà d'être solidaire à la famille, encourage la famille à porter plainte. Et le collectif demande que lumière soit faite concernant cette affaire. Pourquoi il faut que lumière soit faite ? Parce que nous nous retrouvons face à une situation où les informations qui nous sont données nous montrent réellement qu'il y a une incohérence par rapport à tout cela. Davantage d'humanité dans les hôpitaux, c'est ce que prône le collectif patient en danger. Il est important et impératif de revoir le fonctionnement des structures hospitalières. Nous demandons également aux autorités de l'hôpital Abbas Ndou de rester dans cet humanisme dont on parle quand il s'agit des médecins, quand il s'agit du management dans les structures hospitalières. De dire que, et ça c'est le slogan du collectif patient en danger, de dire qu'il faut que nous ayons une médecine humanisée. De ne pas nous mettre dans le fait que oui, on est dans une structure hospitalière, que certainement des fois le personnel est fatigué au point de ne pas voir ce qui se passe ou de commettre des erreurs. Mais ces erreurs commises doivent être punies. Le dit collectif dénonce également le mauvais comportement de certains agents de santé, des comportements longtemps décriés par les patients et accompagnants. Arrêt de l'usine de Nébé dans le département de Durbel. Les travailleurs appellent à l'aide pour la relance des activités de cette industrie qui, vous le savez, avait commencé à susciter beaucoup d'espoir chez les jeunes. Explication Babacardouf. L'explosion de l'usine de Nébé dans le département de Durbel avait causé la mort de sept pères de famille. Depuis, aucune machine n'a tourné dans cette industrie. Les travailleurs appellent à l'aide. En tant que collectif de travailleurs de la star industrie, pour demander un appui, pour lancer un appel au président de la République, que depuis l'arrêt des activités à cause de l'explosion, il n'y a jamais eu de soutien envers la directrice, il n'y a jamais eu de soutien envers les travailleurs de l'usine. Cette situation n'encourage pas les investisseurs qui aimeraient explorer le sol d'Urbelois, regrette ses pères de famille. Et ça se comprend pour des jeunes qui n'ont pas d'activité, pour des jeunes qui n'ont pas d'emploi, et même pour d'autres qui ont perdu leur emploi à cause de l'explosion qui vient de se passer à l'usine le 4 octobre passé. Ces travailleurs dénoncent aussi le manque de soutien des autorités de la région de Durbel. Pour demander à nos autorités, et je précise une chose aussi, depuis l'explosion de l'usine, il n'y a jamais eu de soutien venant des autorités de Durbel. Personne, qui que soit, personne ne s'est même soucieux de ce qui est en train de se passer ici à l'usine. Pour rappel, le 4 octobre 2022, l'usine de transformation alimentaire de Nébé avait pris feu, occasionnant 7 décès et 2 blessés graves. Une enquête était ouverte, mais jamais les résultats n'ont été publiés. La Convention des jeunes reporters demande le vote de la loi sur l'accès à l'information. Le vote de cette loi permettrait de lutter contre la désinformation. Voici Migi Maramdjaye, en marge d'un atelier de formation avec la Fondation Frédéric Hébert. Plusieurs pays de l'Ouest disposent de la loi sur l'accès à l'information. Le dernier pays qu'il a voté et ratifié et adopté autant pour moi, c'est la Gambie. Malheureusement, le Sénégal, qui est souvent cité en exemple, n'en dispose pas. C'est pourquoi, depuis quelques temps, la Convention, avec ses partenaires, fait le tour du Sénégal pour essayer de sensibiliser les professionnels des médias sur l'importance de ce document-là. C'est une loi, pas seulement pour les professionnels des médias, mais pour tous les citoyens sénégalais. Parce que ça va nous permettre d'avoir les informations, les documents. Parce que souvent, nous avons des difficultés. Il y a des confrères qui sont souvent poursuivis à cause de ça. Ils ont des documents qui, dans les normes, ce sont des documents qui doivent être rendus publics. Mais malheureusement, souvent, c'est estampillé, secret défense ou bien confidentiel. Alors que cette loi va nous permettre souvent d'avoir accès à ces documents-là, de pouvoir faire convenablement notre travail. Parce que vous ne pouvez pas informer la population sans autant vous-même être bien formé, mais également être bien informé. Demandez surtout aux autorités étatiques, invitez les autorités étatiques, les parlementaires, à voter le plus rapidement possible cette loi sur l'accès à l'information. Les chefs d'État-major de la CDAO en réunion à Abuja jusqu'à vendredi prochain. Une rencontre de trois jours sur la situation politique au Niger. Des premières sanctions ont été déjà prises. Aujourd'hui, le Nigeria a coupé l'approvisionnement en électricité au Niger, qui en est très dépendant. 70% de l'électrification du pays provient du Nigeria. Vous le savez, la CDAO a fixé un ultimatum à la jante jusqu'à dimanche pour rétablir l'ordre constitutionnel. Une intervention militaire serait la dernière option. Mais nous devons nous préparer à cette éventualité, avancent les dirigeants de l'organisation ouest-africaine. La Russie appelle au dialogue pour éviter une dégradation de la situation. Depuis hier, vous le savez, les pays européens dont la France procèdent à l'évacuation de leurs ressorts tissants. L'autre grand titre de cette édition, c'est la bonne nouvelle, les Lyonnes en demi-finale de l'afro-basket féminin 2023. Le Sénégal a battu aujourd'hui ce matin le Cameroun 80 à 77, un match où les intérieurs ont brillé par Faranig. La Raco était très difficile, très compliqué, parce que Cameroun est excellent de vivre. avec des joueurs vraiment formidables. Et après, voilà, c'est ça. Une revanche ou pas contre la Mali. Seule fausse note de la rencontre qui a failli perdre les Lyon. Les Lyonnes avaient mal débuté la compétition à cause d'une épidémie de grippe, selon le président de la Fédération Sénégalaise de basket. Malgré cette mauvaise entame, nous voilà en demi-finale. L'objectif maintenant, c'est d'atteindre la finale. Voici Maître Babacarniaï. L'équipe de Sénégal a entré dans la compétition en puissance. C'est vrai que le début était un peu difficile. Je vais expliquer ailleurs, peut-être situé quelque part à l'épidémie de grippe qui avait quand même touché l'équipe. Bon, maintenant, au fur et à mesure, on a vu que l'équipe s'est qualifiée et a atteint les demi-finales. Bon, maintenant, on va se préparer. Donc, pour jouer cette demi-finale, elle a gagné contre le Mali. Ce sera demain. Les filles sont conscientes que c'est un match important. Nous aussi. Et puis, il fera tout, Inch'Allah, pour atteindre la finale. Les Lyons qui montent donc en puissance. Demi-finale demain contre le Mali. Demain, jeudi, à partir de 19h, contre le Mali. Le Mali qui avait battu le Sénégal. L'heure de la revanche a-t-elle sonné ? Élément de réponse, cher Sadi Boudiara. Les Lyons du Sénégal en demi-finale de l'afro-basket pour la 25e fois de leur histoire. C'est-à-dire le match précédent, donc surtout au niveau des rebonds au secteur intérieur. Il faut se donner à fond, faire une bonne défense, essayer de mettre les ballons faciles. Et voilà, pourquoi pas ? Parce que c'est en demi-finale, c'est un match décisif. Donc voilà, il y a avoir cette motivation, cette volonté de vouloir gagner le match. Après, c'est possible. Si on gagne de Mali, pourquoi pas le Nigeria ? Pour moi, c'est les deux équipes, franchement, qui sont bien formées. Après, le Sénégal aussi, conférence. Comme ça, au moins, on pourra espérer, pourquoi pas, gagner la finale contre le Nigeria. Laminés par les Maliennes en phase de poule, les Lyons vont devoir prendre leur revanche lors de la demi-finale prévue ce jeudi, à partir de 19h. Une victoire. Merci, cher Sadibou. Et on croise les doigts pour les Lyons. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue. Soir d'info la suite dans un instant avec Papa Bleder et son invité. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Musique